Vous connaissez tous la signification de l'expression « essayer de vendre un congélateur à un Eskimo ». Eh bien, c'est ce qu'a tenté de faire l'entreprise Palmex de Saint-Sauveur en se lançant en affaire. Palmex fabrique des feuilles de palmiers synthétiques et les vend principalement dans les pays tropicaux. Malgré les apparences un peu loufoques, les entrepreneurs ont vu juste, ils ont flairé la bonne affaire. Palmex, aujourd'hui, le vend dans les voiles. J'avoue qu'effectivement, au départ, c'était assez surprenant. Comme je disais, ça fait dix ans que je travaille pour l'entreprise. Alors au début, on se dit « mais je travaille dans les Laurentides, je vis dans les Laurentides et je trouve une entreprise qui fait un produit tropical qu'on exporte dans des pays tropicaux ». Alors même nos clients en sont très surpris. Ils trouvent ça drôle, finalement. Donc effectivement, je suis très, très fière de pouvoir représenter un produit qui est unique. Nous sommes manufacturiers de ce qu'on appelle le « thatch », qui est une feuille de palme synthétique qu'on vend pour les hôtels, pour les gazebos, partout dans le monde. On est les seuls au monde qui fabriquent cette haute gamme-là. On est environ dans 60 pays qu'on a vendu du produit. On touche à peu près 80 pays en tout, mais qu'on discute avec eux. Et on a environ 45 distributeurs dans le monde établis sur place. On avait un représentant au début, qui était mon ancien associé. Maintenant, on a cinq représentants et une personne qui s'occupe du marketing. On couvre le monde entier, là, à date. C'est la toiture qui existe le plus au monde, donc on a beaucoup de clients à aller chercher. On va les visiter dans le pays et on trouve un distributeur qui peut vendre le produit directement sur place. Mon travail, c'est de développer un réseau de distribution à travers le monde, parce que nous sommes présents dans plus de 80 pays, sur les cinq continents. Et donc, c'est ça, c'est de pouvoir développer ce réseau de distribution, de le maintenir, d'apporter notre support à nos distributeurs. Et pour, dans des pays où nous n'avons pas encore de distributeurs, c'est de pouvoir approcher le client final. C'est le marché hôtelier que nous ciblons dans la plupart des cas. Et sinon, c'est le marché récréo-touristique, donc des parcs aquatiques, des zoos, des campings, tout ce qui est dans le tourisme. Est-ce que c'est ce cible aussi envoyé? Je n'ai pas aidé. Ah, vous êtes allé. J'ai genre tout à fait l'idée. C'est qui les chanteurs qui sont allés? C'est Corinne qui s'occupe de... Ah, bien, la chanteur. Oui, mais je ne l'envoie pas de celle-là, d'habitude, j'y vais. La première installation est toujours plus dure dans le pays, mais par après, ça fait boule de neige. Aussitôt qu'on en a installé une. Souvent, on va l'installer gratuit dans le pays. On va faire un gazebo, on va faire un parasol dans des restaurants pour attirer le client. Quand ils voient que le produit, ils touchent au produit, mais c'est vendu d'avance. Notre force, c'est vraiment la vente, la production, mais ça reste de la production. Mais la vente est importante dans le monde entier pour convaincre les clients, convaincre les hôtels 5 étoiles, ce qui est notre clientèle recherchée, et les convaincre du produit qui est meilleur à long terme. Comment est-ce qu'ils vont sauver d'argent? Eux autres, c'est ça qu'ils regardent aussi pour les hôtels. Au part du temps, on fait une exposition par année avec le distributeur, un peu dans chaque pays. Sinon, on parle des annonces aussi dans des revues spécialisées de toiture ou de construction. Récemment, j'ai été en Jamaïque pour un salon. J'avais déjà des contacts avec certaines compagnies sur place. Et au salon, j'ai concrétisé le contrat de distribution avec l'une de ces entreprises. Donc, ça s'est fait très rapidement, mais ça peut prendre de 6 mois à 12 mois, voire plus, pour concrétiser un contrat de distribution. On a présenté le produit dans la Chine. On a un distributeur qui est un Québécois en Chine. Et en montrant le produit, en l'installant un peu partout, dans la semaine qui suivait, ils ont copié le produit. Ils ont même copié notre site au complet d'Internet pour le mettre sur leur site, disant que c'est eux qui avaient fait ces jobs-là. Mais on leur a envoyé des lettres. Ils ont arrêté, ils ont modéré. Mais les Chinois vont rester les Chinois. Mais à date, ça va très bien, même avec la concurrence Chinois. Mais c'est pas la même qualité. C'est une base qualité très, très bonne. Moi, chez Palmec, je suis coordonnateur contrôle qualité. Je m'occupe de toute la qualité, de la production, au niveau de la production, surtout de s'assurer que tout est bien partout dans le monde. On a une usine en Thaïlande. On a des sous-traitants là-bas. Donc, une fois ou deux par année, on se promène en Thaïlande pour aller voir la production là-bas. Puis on a aussi deux sous-traitants sur la rive sud. Je m'assure que tous nos niveaux de la production, de A à Z, ils font les étapes dans l'ordre selon le guide technique qu'on leur a donné. Puis je vérifie avec eux tout le moulage, le découpage, l'emballage des paquets, toute la livraison. On s'assure que tout est correct finalement. Tant donné que je suis l'office du président, j'ai travaillé quand j'avais 15 ans. 15-16-17, j'ai fait trois étés. On faisait de l'installation aussi de la production, ce que les employés font actuellement. Puis j'ai comme arrêté pendant un petit bout pour les études. Puis je me sentais prêt à relever le défi, donc je suis revenu au sein d'entreprise. Notre produit va durer beaucoup plus longtemps que le feuillage naturel. Le feuillage naturel, les hôteliers sont obligés de le changer régulièrement, tous les 2, 3, 4, 5 ans, parce qu'il va pourrir, parce qu'il y a des insectes. Il y a énormément d'inconvénients avec le produit naturel, alors que notre produit est non seulement garanti 20 ans, mais il va durer, au-delà de sa garantie, ça va avoir 50 ans. La plante de base, c'est du pandanus, qui vient de Tahiti et des îles aux alentours. Et à partir de là, nous, on a inventé notre produit. Et c'est certain que nous, on a le plastique, on a des machineries, on a des employés qui manufacturent ça. Il y a un certain prix. Mais je dirais, dans 50 % des pays, on est plus cher que la feuille naturelle, et l'autre 50 %, on est moins cher que la feuille naturelle, parce qu'il y a des coûts reliés à la feuille naturelle aussi. Et beaucoup de places, beaucoup de pays qui ont défendu de couper la feuille naturelle à cause qu'il n'y avait pas aucun reboisement. Sur une longue période de 5, 10 ou 20 ans, notre produit va être moins cher. Depuis le début, on a été présents au Québec. On fabrique le produit au Québec. Moi, je voulais au moins en vendre au Québec. Mais vendre de Québec des feuilles de look tropicale, qu'on a six mois d'hiver et six mois d'été ou d'un peu plus de chaleur, c'est difficile. Mais à tous les ans, notre volume augmente au Québec. On a des restaurants, Zoo de Grambé, Pax Safari, toutes les choses, des glissettes d'eau. Tout le monde en veut au Québec, et on continue à vendre le produit. Dans la majorité des cas, c'est les pays tropicaux. Toutefois, on vend beaucoup au Québec, au Canada, en Europe. Donc, des pays nordiques qui sont intéressés par notre produit. Mais là, on va rapprocher plus le marché récréotouristique. Donc là, encore une fois, on parle des campings, on parle des eaux, on parle du parc safari, par exemple, ici au Québec. Et pour les marchés tropicaux, les îles, les pays chauds, eh bien, effectivement, ce sont des hôtels, des restaurants, des bars, des marinas. On était les premiers à faire ça avec un autre produit extérieur. C'est un chapiteau au Cirque du Soleil à Playa del Carmen. Bon, on a eu une rencontre à Montréal. On pensait qu'il y avait deux ou trois ingénieurs. On est arrivés là, ils étaient doux. Fait qu'il faut lui vendre notre salade et ils ont opté pour notre produit. Ils le regrettent pas à date. On est après regarder un deuxième chapiteau avec le Cirque du Soleil, qui est un peu secret. On ne sait pas où encore, mais ça devrait être au Mexique pour le même style. Ça fait vraiment comme une pétale de roses à l'envers. C'est vraiment beau, il y a de l'eau autour, des flammes. C'est vraiment le Cirque du Soleil et Palmex. Une belle association. On les présente partout dans nos shows, dans nos expositions. Tout le monde connaît le Cirque du Soleil mondialement. Et on prend la part avec le Cirque du Soleil pour présenter les photos et tout ça. Et on invite tout le monde à aller voir le show à la Playa d'Al-Carmen. Création d'emploi au Québec, ça, c'est vraiment une fierté. Inventer aussi un produit québécois qui est vendu au travers du monde. Mon fils qui regarde reprendre les affaires par après, en tant que jeune dans l'entreprise, c'est le fun de voir ça. Ça serait un très beau défi à relever. Puis je suis très enthousiaste à ce niveau-là. Je continue à l'université pour prendre l'expérience à la maîtrise actuellement. Je travaille en même temps le plus d'heures que je peux pour prendre l'expérience. On touche un petit peu à tout. Puis c'est ça le but, dans un objectif de quelques années, de reprendre les rênes de l'entreprise. Ça serait très bien. C'est sûr que là, j'aimerais ça peut-être aussi un jour agrandir l'usine, puisqu'on a des gros projets. Beaucoup de choses qui s'en viennent qu'on ne peut pas trop mentionner maintenant. Mais on a des beaux projets en vue. Ça serait le fun de faire agrandir l'entreprise encore. On reçoit du monde un peu partout dans le monde. Et tout le monde est fier de venir nous voir à Saint-Sauveur. On les accueille très bien. Ils sont bien heureux d'être au travers des pins de 100 pieds de haut pour venir voir nos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada